Il y a seulement quelques jours, Meghan Markle faisait savoir qu'elle ne viendrait pas au couronnement du roi Charles III. Le Télégraphe nous apprend ce vendredi 21 avril qu'une lettre aurait été envoyée au monarque britannique en mars 2021. Dedans, l'épouse du prince Harry n'avait pas mâché ses mots pour dénoncer les préjugés inconscients que véhicule la famille royale. Selon le journal d'Outre-Manche, la note avait été écrite au même moment que l'interview accordée à Oprah vint frais par le couple. Durant cet entretien télévisé, la duchesse de Sussex se plaignait notamment du racisme dont elle était victime au sein de sa belle famille. Selon elle, les membres de la firme s'interrogeaient à ce moment-là, de la couleur de peau qu'aurait le bébé qu'elle attendait. La lettre envoyée serait une réponse à celle du roi. Selon le quotidien, Charles III est le seul membre de la famille à avoir pris contact avec le couple après l'entretien aux États-Unis. Dedans, il y exprimait sa tristesse face au gouffre qui s'était creusé des deux côtés de la famille royale. Il se disait aussi déçu de la médiatisation de telles allégations. Supérieure à Kate Middleton, Meghan Markle, Prince Harry, découvrez leur évolution physique et les télégraphes indiquent également que des « remerciements » auraient été formulés par Meghan Markle, sans que cela n'apaise pour autant les tensions. La duchesse aurait aussi suggéré ne pas avoir l'intention d'accuser qui que, ce soit de raciste, mais se disait inquiète des préjugés inconscients. Bien que cette lettre ait été envoyée il y a deux ans, cette révélation tombe qu'elle, jour après l'annonce de l'absence de Meghan Markle au couronnement du roi Charles III. L'événement, qui se tiendra le 6 mai prochain, tombe-le, même jour que l'anniversaire de son fils Archie. Selon le Télégraphe, la duchesse de Sussex veut aussi se protéger des critiques, et des nouvelles attaques que son apparition à Londres pourrait provoquer. Tic l'écrit avec la collaboration de 6 médias crédits, photos, backgrid usabestimages. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501